C'est elle qui m'a coupé la tête. J'exige qu'on lui coupe la sienne. Ce n'est que juste compensation. Sous-titrage Société Radio-Canada Au travail, l'humain. Oui ? Voyons voir ce que vous avez là. Sous-titrage ST' 501 Ça y est. Sous-titrage ST' 501 Eh ! En quoi voilà ? J'espère que ça vous aidera. Eh ! Oui. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je me demande combien de temps mes systèmes vont devoir redurer ces conditions difficiles. Ouf ! Nous voilà enfin sortis de ce trou. Vous n'en avez pas terminé avec moi. Je refuse de coopérer tant que vous ne m'aurez pas procurer un corps à la hauteur de mes capacités. Attention. Voilà, Ada. C'est la dernière balise radar. J'aimerais récupérer la tête quand tu auras terminé. Bien entendu. Ça ne prendra qu'un instant. Voilà pour vous, toujours en un seul morceau. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez récupérer la tête. Nous avons seulement besoin de la balise radar. D'autant que les cérémonie radar. D'autant que les cérébrobots sont connus pour être, comment dire, un peu pénibles. Qu'est-ce que tu sais d'autre sur eux, Ada ? Il s'agit de la première expérience réussie par General Atomix pour créer une créature hybride moitié organique, moitié robotique. Le cerveau est utilisé à la fois comme unité de contrôle et de stockage mémoire, ce qui est bien plus efficace que l'utilisation de circuits standards. Malheureusement, de nombreux problèmes de programmation rendaient ces robots quelque peu... lunatiques, si je puis dire. Avec un peu de chance, ce cérébrobots aura toutes les réponses aux questions que nous nous posons. Un mélange de matière organique et robotique. Ça ressemble méchamment à un synthétique. Pas du tout. Le cérébrobots a été conçu avec une toute autre idée en tête. General Atomix souhaitait utiliser le cerveau humain pour améliorer les fonctions robotiques. Principalement pour accélérer le processus de prise de décision. Le libre-arbitre et l'individualité n'ont jamais été voulus. Ils ont été conçus comme des soldats, pour suivre des ordres sans les questionner. Les propensions à la violence et à l'agressivité du cérébrobots sont plus de malheureux défauts qu'une décision mûrement réfléchie. Est-ce que la dernière balise radar suffira à remonter la piste du mécaniste ? Je l'espère. J'ai déjà lancé mes calculs pendant notre conversation. Ça n'explique pas pourquoi vous avez besoin de la tête ? Nous en avons toujours besoin, Ada. Je pense qu'elle peut nous aider à pénétrer dans le complexe du mécaniste. Bien sûr. Il semble logique que le mécaniste ne se contente pas uniquement de garder l'emplacement de son repère secret, mais qu'il en protège également l'accès contre toute intrusion. Je vous présente toutes mes excuses. Je n'avais pas inclus cette possibilité dans mes calculs. J'ai peur d'avoir quelques difficultés à assister les humains ces derniers temps. Pourquoi tu dis ça ? Ça ne vous semble pas évident ? Depuis que j'ai laissé mes amis se faire décimer dans cette caravane, j'ai l'impression de manquer à tous mes devoirs. C'est moi qui avais dressé notre itinéraire le jour où nous avons été attaqués. Si j'avais choisi une autre route, il serait sûrement encore là aujourd'hui. Il m'arrive de souhaiter que Jackson ait désactivé définitivement mon module de personnalité au moment de me programmer. Je n'aurais pas eu à me sentir si triste. Il ne faut pas voir les choses sous cet angle. Ta personnalité te permet de penser de manière créative. J'ai toujours considéré ma personnalité comme un fardeau. Mais je crois que je prenais le problème à l'envers. Je crois que j'avais besoin d'entendre ça. Merci. Enfin, je vous ai fait perdre assez de temps comme ça. Je vais finaliser mes calculs pendant que vous vous occupez de notre nouvelle amie, Gézébel. J'espère qu'elle pourra nous ouvrir l'accès au complexe du mécaniste et que nous mettrons un terme à ses agissements une bonne fois pour toutes. C'est trop bien. Bonjour. C'est parti. 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 Ici. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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 Ouvre ça. Les services à préventropes. Où est-ce que l'ex-militaire ? Personne n'en soupçonnera l'existence. Nous allons faire des ennuis. Je vous tiens. Nous allons faire des ennuis. Préparez-vous. Sous-titrage ST' 501. 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 ... 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ici. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. 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 Ici. C'est parti. 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 Faites taire ce truc. Dérimation de la puissance vers les bobines. Dérimation de la puissance vers les bobines. Dérimation de l'ampleur. Dérimation de la puissance vers les bobines. 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 C'est mort. C'est une punition trop dure, tu crois ? Un sentiment d'accomplissement. Et c'est grâce à vous. En conséquence, j'ai décidé de rester ici. J'ai une dernière chose à voir avec vous. Vous venez peut-être de vaincre le mécaniste, mais ma balise radar détecte encore plusieurs signaux. Je crains que le Commonwealth ne soit encore peuplé de ces affreux robots. Nous pourrions les éliminer et en finir une bonne fois pour toutes, comme on dit. Sérieusement ? Combien de robots sont encore en activité ? Bonne nouvelle. Je ne détecte aucun signal provenant des anciens robots du mécaniste pour le moment. Mais cela ne veut pas dire que vous les avez tous éliminés. Merci. Merci.